... Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Voici les titres du journal. A quelques mois de l'élection présidentielle, des efforts se poursuivent en faveur de la paix. Une rencontre vient d'avoir lieu au ministère de l'Unité Nationale. La relance du dialogue national a été largement évoquée. Voilà mesdames et messieurs pour le sommaire. Bienvenue à tous dans cette édition d'information de consolidation de la paix avec la rencontre entre la fondation Elage Yeriba Yabi et le ministre de l'Unité Nationale. Une seule question à l'heure du jour. Comment relancer le dialogue entre les acteurs sociopolitiques pour une paix durable dans notre pays ? Yaya Silla. C'est une délégation composée des leaders religieux qui se mobilisent autour du président de la fondation Yeriba Yabi pour la paix et l'assistance sociale. Suite au constat de l'arrêt du dialogue national et en prélude à l'élection présidentielle, cette délégation vient auprès du ministre de l'Unité Nationale et de Citoyenneté pour solliciter du gouvernement l'ouverture du dialogue avec les acteurs sociopolitiques du pays. Tous ces chefs-là, nous sommes accompagnés aujourd'hui de la fondation pour venir dire à monsieur le ministre que nous voulons que ce silence qui dit trop et qui ne dit pas son nom soit clarifié pour que les Guinéens parlent entre eux. car si les Guinéens, si nous voyons que le gouvernement et l'opposition, la société civile sont tous les temps à réunion, nous pouvons dire oui, ça va, c'est nous. Mais si chacun se met de son côté, nous ne savons pas ce qui se passe, ce qui se dit dans les coulisses et dans les réseaux sociaux, aucun Guinéen ne peut être tranquille. En Guiné, chaque période électorale est un moment de haute tension sociale et la vie et la sécurité des citoyens sont des préoccupations majeures pour le gouvernement. C'est pourquoi la démarche de la fondation Elay Yeriba Diaby est appréciée par le ministre de l'Unité Nationale et de la Citoyenneté. Au vu de la composition de la délégation, de haute personnalité, de prestigieux et respectés chefs religieux, j'ai demandé à la délégation de prendre contact avec tous les acteurs. Parce que quand on dit qu'il faut dialoguer, pour dialoguer, il faut être deux. Le gouvernement a déjà, permanemment et de façon conséquente, exprimé sa disponibilité et sa volonté de dialoguer. J'ai demandé donc à la fondation elle-même et à son importante délégation de se tourner vers tous les autres acteurs politiques de l'opposition, du syndicat, de la société civile, qu'ils soient proches du pouvoir ou de l'opposition. Comme ils l'ont dit, eh bien, la Guinée, nous l'avons en commun. Après la rencontre avec le ministre de l'Unité, la fondation Elay Yeriba Diaby pour la paix et la santé sociale, va poursuivre son bâton de polérain en direction des partis politiques et des associations membres de la société civile avec pour objectif ramener l'ensemble des acteurs autour de la table du dialogue. C'est la fin de cette édition d'information. A tous, merci de l'avoir suivi. Demain, c'est une autre équipe qui vous donne rendez-vous. Tous les plaisirs ont été pour moi de vous servir sur les antennes de la télévision nationale. Voilà, bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada